Le sphinx est une race de chats originaire du Canada. Ce chat est caractérisé par la quasi-absence de sa fourrure. La tête est plus longue que large avec des contours anguleux. Les pommettes sont saillantes, le crâne plat avec une légère cassure au niveau du nez. Les oreilles sont très grandes, portées bas sur la tête et larges à la base. Leur extrémité est arrondie. Les yeux sont en forme de citron, bien ouverts et expressifs. Toutes les couleurs sont admises mais elles doivent être coordonnées à la couleur de la robe. Le corps du sphinx a la musculature bien visible et l'abdomen rebondit. Les pattes sont assez longues et fines, tout en gardant une musculature puissante. Les pieds sont ovales, les doigts sont allongés et fins. Une particularité est que les coussinets sont plus épais que chez les autres chats, ce qui donne l'impression qu'ils sont sur des coussins. La queue est fine, telle une queue de rat. Le sphinx peut être totalement dépourvu de poils ou posséder un duvet très fin sur le corps et quelques courts poils peuvent apparaître derrière les oreilles, sur le museau, la queue et les testicules. La peau a un touché peau de pêche. Selon les caractéristiques de la race, sa peau doit présenter le plus de plis possible surp chez les jeunes. Toutes les couleurs sont admises chez cette race de chats et leur peau prend la couleur des poils qu'ils auraient eus. Pour pallier son manque de poils, sa peau est plus épaisse que celle d'autres races. Il a également une couche de graisse sous la peau plus importante. Pour compenser ses déperditions énergétiques, il mange plus que les autres chats. Le sphinx est décrit comme un chat extrêmement affectueux, voire collant, et aimant vivre en société. Il aurait besoin de l'attention de son propriétaire et adorerait se percher sur ses épaules. Ses traits de caractère restent toutefois parfaitement individuels et sont avant tout fonction de l'histoire de chaque chat. Bien qu'il soit sans poils, le sphinx nécessite des soins particuliers. Le sébum n'est plus absorbé par les poils et a tendance à graisser la peau. Les bains sont nécessaires, ainsi qu'une surveillance partant fort ensoleillé. Il est possible de leur mettre de la crème solaire. Il faut également prendre soin à ne pas laisser le chat dehors en cas de grand froid. Malgré son manque de poils, le sphinx provoque toujours l'allergie aux poils de chat. Cependant leur particularité est un atout pour les personnes légèrement allergiques dans la mesure où cela évite la dispersion des poils et ainsi que des allergènes dans leur environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada